Bonjour à tous, bienvenue sur Affu et B-Bode, la chaîne des coulisses de la photo nature. Pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque épisode, je vous expose comment j'ai fait pour réaliser une photo en particulier. C'est-à-dire la préparation, le repérage, les points d'attention, enfin bon, tous les éléments qui m'ont permis de réussir. Aujourd'hui, je vous présente une photo d'une espèce d'oiseau que je crois que tout photographe rêve de réaliser. Il s'agit du guépier d'Europe. C'est un oiseau des plus colorés de notre faune et donc très photogénique. Alors suivez-moi sur le terrain, je vais vous montrer comment j'ai fait. Me voilà arrivé au bord de Loire, au niveau d'une zone d'érosion, c'est-à-dire une petite falaise qui a été creusée par le fleuve, généralement en hiver. Et lorsque les guépiers reviennent au printemps, ils vont chercher ce type de milieu pour nicher car ils creusent un terrier dans cette petite falaise avec leur nid au fond. Donc là, on a quelques couples qui se sont installés et donc ça donne une bonne opportunité pour faire des photos avec un certain nombre de précautions toutefois. Les guépiers utilisent des perchoirs avant de passer au nid. Souvent, il arrive sur ces perchoirs avec une croix dans le bec. Ici, il est en haut d'un peu plié, fait que 5 ou 6 mètres qui se situe à hauteur du nid. Donc il attend que tout soit calme avant d'aller au nid. Alors, pour toute prise de vue, et c'est surtout vrai quand on est au bord d'un lit, il faut vérifier l'absence de dérangement. Pour une nidification, c'est assez facile. Il va falloir, pendant une période de repérage, donc à bonne distance, comptabiliser le nombre de nourrissages et la fréquence des nourrissages. Et lorsque l'on se trouve après en condition de photo, on va vérifier qu'on a cette bonne fréquence, qu'elle n'est pas plus espacée. Si elle est plus espacée, c'est que probablement les oiseaux nous ont repérés et n'acceptent pas notre présence. D'autres signes peuvent être aussi observés, tels que des tentatives d'approche et des départs juste sans s'en nourrir, des cris, des vols à proximité du photographe. Tout ça sont plus ou moins des postures d'intimidation pour faire partir le photographe ou, en tous les cas, pour signaler sa présence à d'autres congénères. Donc, tout ça, c'est des indices qui doivent, si nécessaire, faire relancer le photographe à sa séance de photos. Et on doit, à ce moment-là, plier ses affaires et repartir et revenir en ayant mieux préparé sa séance. Alors voilà, je viens de repérer, et c'est ça qui m'intéresse, une branche nue, bien dégagée. Alors là, d'où je suis, non, mais je vais chercher un endroit où je peux l'avoir sans avoir d'obstacle. Et donc, cette branche est utilisée assez régulièrement par les guépiers pour se poser avant qu'ils n'arrivent au lit. Donc, ça, c'est vraiment l'endroit idéal. Il faut que je trouve un emplacement pour me poster pas trop loin, dans une bonne situation par rapport à l'éclairage aussi, en fonction du moment où je souhaite venir, si c'est le matin, si c'est le soir, pour avoir vraiment toutes les conditions avec moi. Il se trouve qu'il y a un arbre, là, sur ma droite, qui se situe à environ 5-6 mètres des nids, et que j'utilise donc comme lieu d'affût. Étant donné qu'il est à l'ombre, un petit peu masqué, peint le feuillage, je pense que j'ai une bonne chance de faire des photos à partir de là. Je serai suffisamment camouflé, sachant que le lieu où je me trouve se situe aux bordures d'un sentier fréquenté par beaucoup de promeneurs, de joggeurs. Donc, c'est un lieu où les oiseaux ont quand même l'habitude de voir des humains. Donc, l'affût est très simple. Il est simplement un siège, un filet de camouflage, accroché aux branches au-dessus, et puis, voilà, l'appareil photo sur le trépied. Cette fois, pour résumer, je pense que c'est le repérage qui est essentiel. Parce que le repérage va permettre de vérifier que les oiseaux fréquentent bien la zone, va permettre de regarder leur comportement, leurs allées et venues. Il va permettre de voir s'il y a des perchoirs favoris, et notamment s'il y en a un qui se prête bien à la photo. Et enfin, bien entendu, de vérifier l'emplacement où on va mettre son affût pour avoir des photos dans de bonnes conditions. Toutefois, comme je l'ai dit sur le terrain, il y a un risque de dérangement. Donc, il faut prendre tout un tas de précautions. Et par exemple, ce que je n'ai pas dit, c'est que moi, je suis allé à l'affût, au lever du jour, de façon à être le moins possible repéré par les guépiers. Et avec toutes ces conditions, avec toutes ces précautions, on peut réussir de belles photos. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Alors, si c'est le cas, mettez-moi un pouce sous la vidéo. Dans la description, je mets aussi mon site internet, ainsi que mon compte Instagram. C'est nouveau, alors n'hésitez pas à aller les voir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire, admirez la nature et respectez-la. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501